Donc nous demandons au gouvernement du CNSP de communiquer sur ce sujet, d'expliquer non seulement au peuple nigérien, mais d'expliquer à l'opinion africaine qu'est-ce qui se passe avec l'uranion. Parce que la clé de la persistance, de la velléité d'agression contre le Niger, elle tourne autour de cette affaire. Ne cherchons pas midi à 14h. Comme aujourd'hui, l'accès au gaz et au pétrole est très compliqué, non seulement en raison de la crise russo-ukrainienne, mais parce que... Dans une brillante intervention sur les médias sociaux, l'intellectuel et activiste africain, Franklin Yamsi, s'est livré à un exercice de communication sur les véritables enjeux, des véritables raisons qui poussent la France et certains pays de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara, le Sénégal de Makissal et enfin le Benet de Patrice Talon, à vouloir agresser militairement le Niger après le coup d'État militaire qui a renversé Mohamed Bazoum. C'est le statut de la question d'uranium. J'ai lu les articles de presse indiquant que la production d'uranium était à l'arrêt, notamment parce que le principal extracteur d'uranium, la compagnie Orano, héritière d'Areva, avait cessé ses activités, non seulement parce qu'une partie de son personnel a dû se retirer du Niger, mais aussi parce qu'apparemment un certain nombre de produits complémentaires nécessaires pour l'exploitation de l'uranium ne lui étaient plus livrés en raison de l'embargo. Voilà ce que l'on nous dit. Je voudrais appeler le gouvernement nigérien à communiquer sur ce sujet. J'en suis à ma énième invitation au gouvernement nigérien à éclairer notre lanterne à tous sur cette question de l'uranium. Parce que je ne crois pas que, bon, Orano Areva ait arrêté la production parce qu'il ne recevait plus un certain nombre d'adjuvants chimiques, bref, un certain nombre de matériaux utiles à l'extraction. Je ne crois pas cela. Mon hypothèse est que c'est une manière d'éviter les obligés de payer les contreparties au gouvernement, à l'État du Niger. Parce que, bien sûr, quand vous êtes une entreprise étrangère présente sur un sol que vous exploitez, lorsque vous ne produisez plus comme vous produisiez avant, vous pouvez utiliser ça comme argument pour baisser vos versements et même suspendre provisoirement vos versements au pays qui vous accueille, n'est-ce pas ? Donc, l'une des méthodes pour assécher les caisses de l'État nigérien, ce me semble être, de la part du groupe Orano, de ne pas payer, ne serait-ce que les contreparties légales, exigées par les accords passés autrefois avec l'État nigérien, en raison de l'exploitation de l'uranium, qui est vraiment la matière première stratégique la plus importante de ce pays. Donc, j'ai lu la presse, la presse française, j'ai lu la presse internationale, et je ne suis pas satisfait par les arguments qui sont avancés. Prenez. Voilà pourquoi j'appelle, une fois de plus, la communication gouvernementale, eh bien, nigérienne, à nous expliquer ce qui se passe. Parce que je fais partie de ceux qui doutent d'abord que le Niger ait jamais su la quantité réelle d'uranium excrète de son sol. Je n'y crois pas. D'autant plus que j'ai pu voir, dans le cas, par exemple, de l'exploitation du pétrole par les mêmes au Gabon, et un peu partout à travers l'Afrique, j'ai de nombreux documents attestant que les quantités, eh bien, de pétrole ou de gaz extraits en Afrique, par la plupart des multinationales occidentales, n'ont jamais été contrôlées par les pays africains. Quand on vous dit, le Niger est seulement, je ne sais pas, septième producteur d'uranium au monde, troisième fournisseur d'uranium en Europe, il faudrait d'abord qu'on soit d'accord sur les quantités extraites. Or, qui compte les quantités d'uranium extraites ? Mais c'est la compagnie qui exploite l'uranium. C'est Orano qui dit la quantité d'uranium qu'elle extrait au Niger. L'État nigérien, à ma connaissance, n'a aucun moyen de connaître la quantité d'uranium réellement extraite de son sol. Donc, à partir de là, le rang allégué du Niger dans la hiérarchie des pays producteurs d'uranium est un rang faussé. Il ne correspond pas à la réalité. Et c'est l'un des nœuds pour comprendre pourquoi on veut à tout prix pousser la CDA ou attaquer le Niger. C'est parce qu'on veut maintenir, d'une certaine façon, le silence, l'omerta sur les conditions d'exploitation de ce métal, de ce minerai stratégique. Donc, nous demandons au gouvernement du CNSP de communiquer sur ce sujet, d'expliquer non seulement au peuple nigérien, mais d'expliquer à l'opinion africaine qu'est-ce qui se passe avec l'uranium ? Parce que la clé de la persistance, de la velléité d'agression contre le Niger, elle tourne autour de cette affaire. Ne cherchons pas midi à 14 heures. Comme aujourd'hui, l'accès au gaz et au pétrole est très compliqué, non seulement en raison de la crise russo-ukrainienne, mais parce que... Si l'on comprend mieux ce qui se joue dans la crise qui oppose les nouvelles autorités du Niger à la France, c'est bien les contrats d'exploitation d'uranium. La France a trop longtemps volé les pays africains, et ce, depuis des siècles. Le coup d'état militaire qui a emporté Mohamed Bazou est une réponse du général Tchani à la politique néocolonialiste française sur le continent, et notamment au Niger. Les autorités de transition doivent communiquer activement sur la question de l'uranium pour éclairer l'opinion publique africaine et internationale, pour mieux se protéger contre les velléités d'agression militaire de la France. Il s'en suit que l'uranium est en effet le minerai stratégique. Qui plus est l'uranium, permet de produire des quantités d'énergie infiniment supérieures. Avec très peu de quantités d'uranium, on obtient des quantités considérables d'énergie, alors qu'il faudrait des quantités considérables de pétrole ou de gaz pour produire une énergie comparable. Donc, de fait, l'uranium est en train de rivaliser aujourd'hui avec l'or. L'uranium est en train de devenir une réserve, une réserve de dévises à part entière. On peut indexer une monnaie sur l'uranium. Et donc, cet acharnement à s'accrocher tel une sangsue dans le corps du Niger, il ne s'est pas que par l'opacité qui règne dans ce domaine. Nous demandons aux autorités nigériennes de parler, de communiquer, de nous expliquer les enjeux. Nous demandons au Premier ministre Mahaman Ali Izen d'éclairer l'Afrique. Parce que tant que vous n'avez pas dénoué les chevaux de l'exploitation de ce minerai stratégique, eh bien, on n'aura pas fini d'expliquer les raisons pour lesquelles on s'acharne à vouloir vous attaquer. Car c'est pour des raisons comparables qu'on attaqua la Libye, qu'on assassinat Kadhafi. C'est pour des raisons comparables qu'on attaqua l'Irak, qu'on assassinat Saddam Hussein. C'est pour des raisons comparables. Il y avait toujours un enjeu stratégique important, la volonté de mettre la main sur des réserves stratégiques importantes. Et alors que le Niger n'est pas le seul pays qui ait connu un coup d'État, le Niger est le pays qu'on menace avec insistance d'agression militaire. Il y a quelque chose là. Il y a eu coup d'État au Gabon. Pas d'agression militaire. Aucune menace. Personne n'a même imaginé une telle éventualité. Il y a eu un coup d'État. En Guinée, Konakry. Aucune menace d'agression militaire. Personne n'a même évoqué l'éventualité. Même quand Mbalo Sisoko parlait d'une force en attente de la CDAO, ça faisait plutôt rigoler tout le monde. Parce qu'on sait très bien qu'Mbalo finit de dire ça. Ensuite, il va dans ses lupanards. Personne ne prend au sérieux les propos d'Mbalo. Il y a eu coup d'État au Mali. La CDAO n'a pas été capable même d'aller plus loin dans ses menaces. Parce qu'elle savait que c'était des menaces crues. Il y a eu coup d'État au Burkina. La CDAO a jacté un peu. Mais pourquoi c'était un charlement à vouloir attaquer le Niger ? La clé est dans le problème de l'uranium. Donc, j'appelle solennellement les autorités nigériennes à mener une communication offensive sur cette question de l'uranium. À expliquer, non seulement au peuple nigérien, mais à nous autres, à tous les Africains du monde, à expliquer dans toute la mesure du possible les enjeux. Afin qu'on comprenne très bien le mécanisme de la volonté d'agression. Parce que la vérité se trouve là-dedans. Et aujourd'hui, en fait, si on arrête la production de l'uranium, c'est qu'on veut trouver un bon motif pour ne pas payer les contreparties à l'État du Niger. Sachant que l'uranium est l'une des mamelles des recettes fiscales de l'État. Donc, il faut bien voir qu'on tente ainsi de vous asphyxier économiquement. En vous privant d'une source de devise. Et si vous ne communiquez pas très clairement dessus, vous ne pourrez pas correctement mobiliser le peuple nigérien, mobiliser les peuples africains et le monde entier sur ce qu'on tente de vous faire. Mes chers amis, voilà ce que je voulais dire aux autorités nigériennes.